Coucou tout le monde, c'est Axe ! J'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur Total War Warhammer 2 avec les Vampirates, on poursuit notre petite campagne. Alors, vous me l'avez peut-être mis dans les commentaires, mais comme j'enregistre rapidement, du coup je les aurais pas vus. Mais j'ai réfléchi un petit peu, et je me suis dit Isabella, on lui a mis quand même l'armée, histoire de remonter sa loyauté, mais sa loyauté elle est quand même à 1. Et je pense que ça va continuer de descendre, faut pas oublier qu'elle était à 7. Il va falloir, regardez, 1, 2, 3, 4 tours pour arriver là ou même là, parce qu'il me semble que les îles sorcières ont moins de défense. Donc même là, 4 tours, le temps de faire le combat, à mon avis, elle va déserter avant. Enfin, je pense, vous me confirmerez dans les commentaires, vous me direz si j'ai pris la bonne décision, et je verrai certainement dans vos commentaires précédents aussi, si j'ai pris la bonne décision, si vous avez un petit peu crié au scandale, comme quoi, attention, sa loyauté, blablabla. Donc, en plus, regardez nos revenus, j'avais pas fait gaffe. Il nous reste 100 pièces d'or par tour. Autant dire qu'on est mort pour la suite. Cimetière du Galion, j'ai pas construit, mais en même temps, vous voulez que je construise quoi ? Ça coûte tout, tout est à 4000, là, donc, hop, là, je suis en train de me tirer une balle dans le pied. Donc, ce qu'on va faire, Isabella, on va récupérer, et j'ai pas passé le tour encore, ok, on va récupérer les armées, on va faire ça, déjà, on va récupérer les armées qu'on peut, donc celles qui ont le plus d'expérience, on va récupérer Roselyne, qui va nous rejoindre, et on va essayer de faire un mix. On va se débarrasser de quelques unités, genre, déjà, on peut le faire. Non, on peut pas le faire, là, on vient de les recruter. Ok, elle a déjà bougé, elle peut rien faire, en fait, elle est bloquée en mode comme ça. Ah, zut, bon, bah, tant pis. On verra ça au prochain tour, mais voilà, il faut que je corrige ça. Voilà, ensuite, ici, regardez, on est à moins 86 d'ordre public, la technologie, il nous faut encore 2 tours pour remonter. On est à moins 13 par tour. Manque de corruption, ah, on manque de corruption en plus, ouais, donc il vaut vraiment que j'envoie quelqu'un là-bas. Ok, euh, bon. Je pense qu'on va perdre Isabella. Est-ce qu'on pourra la rappeler, j'en sais rien, ça, je vais le découvrir, ou vous me l'aurez peut-être dit dans les commentaires d'ici là, mais, enfin, je l'aurais découvert avant, mais voilà. Euh... Il va falloir que je recrute un autre seigneur, à qui je vais mettre une autre armée. Du coup, on a perdu un peu de temps, un peu d'argent, mais tant pis, et on va attaquer les îles ici pour vraiment faire récupérer la côte et avoir des pieds à terre marins. Réserve de bois pourri. Le temple Clément a vraiment endommagé nos réserves de bois. Ok. Alors, soutenir la flotte ou la colonie ? On va soutenir la colonie pour le moment. Alors, peut-être déplacement plus 5% pour Roselyne. Ok, mais ma pauvre Roselyne... Alors. Ok, donc Roselyne, hop, elle va venir là. On va récupérer les boucaniers. On va récupérer ça. On va les récupérer. On va récupérer ça. Voilà, on a une belle armée qu'on va emmener, hop, ici à torsée taille très rapidement. Il va nous falloir 1, 2, 3, 4 tours. Ouais, ça va être chaud, je pense. Et ici, du coup, si elle se met en mode comme ça, on ne peut pas les dissoudre. Bon, bah, on va essayer de trouver un endroit à piller. Il n'y a rien le long de la côte, ici. Histoire de récupérer un petit trésor avant qu'elle se barre. Ou on l'envoie découvrir par là. Ok, on a déjà récupéré 331. Pourquoi ? Je ne sais pas. On n'a pas construit plus. Ah, alors, est-ce que c'est l'entretien de l'armée qui coûte moins cher, ici ? Certainement. Certainement. Ok. J'avais oublié de le déplacer. Avelorn qui est en train d'attaquer Thor Dranil. Alors, qu'est-ce qu'on a à Thor en lake ? Il faut qu'on aille attaquer Thor en lake, aussi. Ok. Et si Avelorn commence à prendre des cités, ici ? C'est ça. Ok. Ok, on a une rébellion. Acalé d'or. Ok. Ordre public plus 2. Bon, bah du coup, ça devrait calmer un petit peu les choses. Technologie. Alors, j'avais envie de récupérer... Pop, 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 ça. Entretien moins 15%. Ça va être 8 tours, mais mine de rien, au niveau de l'économie, ça devrait nous faire un peu de bien. On peut endommager le bâtiment. À quoi ça servirait ? À rien. Mais on a quelque chose, il me semble, à faire ici. Trouver un trésor en creusant. Ok. On trouve là-bas. Ici, il faut qu'on creuse là-bas. Ok. Contrôler les provinces. Et creuser là-bas. Ok. L'énigme de Ranald, ça me va bien. Par ici. Parce que du coup, je peux envoyer Timmy dans le coin. Je sais pas pourquoi ça brille autant. Mais ça me donne presque envie d'aller piller cette cité. Alors, Noctilus. Bah du coup, il va falloir vite attaquer eux. Parce que, oh oui, ils sont passés en mode incorporation là. Un. Un, deux. Ah, ça va être chaud je pense. Ouais. J'ai pas fait gaffe à ça. J'ai pas fait gaffe à ça. Alors, être en guerre avec la côte vampire. Bah non, j'ai pas envie. Alors, elle s'approche. Allez, faites qu'il y a un petit trésor dans le coin qu'on puisse récupérer. Non, c'est pas cool. C'est pas cool. Alors, Timmy, il en est où ? Allez, creuse. Y'a rien, y'a rien. Ok. Noctilus. Il peut pas aller plus vite. Mode expansion. Non, y'a que ça. Y'a que ça. Très bien. Alors, on a un ride disponible. C'est... A la rigueur, on peut le faire. Ça va causer de l'usure. Ça coûte 3500. On va le faire. Waouh. Sympa. Et du coup, ouais, ils prennent de l'usure. Excellent. Là, on est à plus 20. Donc, ça remonte. En trois tours, ça va être remonté. Bon, très bien. Ha. Ha. Ils attaquent les vilains. Ah, puis en plus, ils ont de l'artillerie. Ils ont une baliste, bien entendu. Deux cavaliers. Zut. Vous savez quoi ? On va prendre part à la bataille. On va essayer de leur faire... De cibler un maximum. Et de leur faire le plus de mal possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, déjà, on va aller voir les abordeurs qu'on ne connaît pas. Alors, hop, hop. On va enlever l'interface. Ok, donc, en fait, ce sont... Oups, je vais mettre un peu plus de face. Les chauves-souris. Qui transportent des vampires. C'est excellent. A noter que ce sont des unités à distance, en plus, qui peuvent faire feu en déplacement. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous savez quoi ? Pour gagner un maximum de défense, on va venir se mettre en haut. Comme ça, l'artillerie va devoir se déplacer. On va peut-être planquer... Nos unités volantes, ici, pour les prendre à revers. Et attaquer soit la cavalerie, soit l'artillerie. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça me paraît bien. On se retrouve tout de suite, après le déploiement. Ok. Voilà. Nos vampires sont ici. Et regardez. Hop. Ici, on a une grande ligne de front de mêlée. Avec, du coup, Noël Bardier au centre. Ils ont un petit peu plus... Non, même pas. Ils ont même pas plus de commandement. Ok. Bon, c'est très bien. De toute façon, c'est le chef. Will le perfide. On a nos artilleurs qui sont juste derrière. Bon, artilleurs à courte portée. Mais ça permettra, au moins, de fusiller un petit peu pendant qu'ils arriveront. Et on a nos artilleurs longue portée qui sont là. Et qui pourront se déplacer un petit peu quand ils arriveront. On va commencer la bataille. Comme ils sont un petit peu loin... On va regarder leurs mouvements. On va accélérer. On va les laisser se déplacer. Ils vont passer par là. L'avantage des unités volantes... C'est qu'elles peuvent voler et donc traverser. Hop, 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 hop. On a déjà intercepté l'artillerie. Ok, ça y est, c'est parti. Vous avez quoi ? On va tirer sur leur artillerie ici. Que eux tirent, là. Ok, on va essayer de choper leur... Leur cavalerie ici. Hop, eux. On va leur enlever l'escarmouche. Eux aussi. Allez, il faut détruire leur artillerie. Sinon, ils vont revenir pour le prochain tour. Allez, tu te mets contre eux. Par contre, nous, on s'est fait éclater nos boucaniers. Non, ils sont toujours là. Ok. Eux. On va essayer de les prendre. Ouais, je pense que ça va être trop tard. Allez, il faut les tuer, il faut les tuer. Je veux plus d'artillerie. Là, on les occupe un petit peu. C'est pas grave. Allez, on se met tous contre eux. C'est pas grave. Sous-titrage Société Radio-Canada La fin est proche, ok. Bon, défaite de justesse, on s'y attendait un petit peu, mais c'est pas grave. Au moins, on a éclaté leur artillerie et les archers. Les cavaliers ont pris très très cher aussi. L'artillerie n'a fait que deux morts. Bon, on va s'en contenter. Ok, on a perdu torsée taille, c'est pas grave. Ah bah voilà, le seigneur a fui. Ok, une nouvelle faction rivale. Ok. Qu'il va falloir éliminer. Très bien, super. Au moins, on reprend. Oh, par contre, on a perdu. Wow. Ok. Parti avec du fric quand même. Ah oui, il faut qu'on lui prenne son niveau, elle. On a oublié. Alors, résistance ultime. Tire rancunier, sort amélioré. Établir une cric pirate. Ça peut être bien. Mais on va augmenter son effet en combat. Du coup, torsée taille. Le temps qu'ils se reconstruisent, qu'ils se refassent. Je pense qu'au prochain tour, on peut les éclater. Il ne devrait pas y avoir de soucis. On va les reprendre. Alors, Timmy. Il va arriver par là. Il va pouvoir creuser. Non. Il ne peut pas creuser pour le moment. Ok. Écoutez. On va s'en contenter. Pourquoi ? Parce que ça coûte peut-être... Ah, c'est peut-être ça qui nous a fait dépenser de l'argent. Je n'ai pas fait gaffe. Ok. Bon. Alors, fuite dans la cale. Oh non. Une partie du butin a déjà été bien amochée. Et à présent, ce sont nos armes et nos armures qui risquent de les hâtre. On va récupérer l'armure. On perd... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ça nous arrive tuile sur tuile. Je récupère torsée taille. Et je viens m'occuper de ces chiens. Comme il en parle. Alors, comment ça se présente ? Ok. Ah bah, on va profiter ici du plateau. Très bien. Onze. On essaye de parier. Est-ce que Ranald est avec nous cette fois-ci ? Yes. Ok. Ok, deux. Bon, bah, c'est toujours ça le prix. Je fais le déploiement et on se retrouve tout de suite. Ok, le déploiement est fait. La ligne de front, deux mêlées. Les artillères qui sont devant, les mêlées passeront devant avant que les autres arrivent. C'est histoire qu'on puisse profiter un petit peu. J'ai laissé l'escarmouche, ils passeront derrière. On les repliera, on leur fera un petit repli stratégique ensuite. L'artillerie qui est là, prêt à bien accueillir tout ce qui va passer le goulet. Et d'ailleurs, on va peut-être même avancer notre artillerie ici. Comme ça. Voilà. Le début du goulet est pris. Et on va pouvoir avancer un petit peu notre groupe de mêlées. Juste un petit peu. Voilà, juste là. On va leur mettre feu à volonté. Et on va les laisser venir. Ils sont pas bêtes, ils veulent pas bouger. Ils veulent pas bouger. Bon, alors ce qu'on va faire. On va faire bouger tout le monde. On va mettre tout le monde par ici. Et ça va leur coûter cher. Quand notre artillerie sera à portée de tir. Ils feront moins les malins. Ça y est, ils se décident à bouger. Ok. Regardez, ils sont déjà dans le mal. Hop. Non, c'est pas lui que je voulais envoyer. Repliez-vous. Parce que lui, il va vous faire un câlin explosif. Voilà. Ok. Allez, vous. Vous avez tiré là. Vous, vous avez tiré là. Toi, tu t'occupes de l'artillerie. Le garnet de Croflex. Hop. Tu vas t'occuper de ça là-bas. L'artillerie va tirer ça là-bas. Allez, Noctilus, viens t'occuper de lui. Eux, ils sont morts. Noël Baradier, on peut les prendre ici avec eux. Alors ça, ça régénère les PV de nos combattants. Elle, elle, elle va pouvoir augmenter, hop là, les tirs de nos boucaniers. On va causer des dégâts de masse. Parfait. Allez, vite, vite. Retirez-vous. Laissez les Albardiers faire leur boulot. Trop tard. Vous avez le droit de vous joindre au combat. Plutôt que de regarder à rien faire. C'est un truc de dingue. Pourquoi est-ce qu'ils ne font rien ? Allez, venez combattre. Venez combattre. Vous passez, hop là. Vous savez plus combattre ? Ok, c'est une victoire. Moi, j'ai une victoire totale. Ok. De toute façon, on va prendre la cité. Donc oui, ça va être une victoire totale, c'est vrai. Très bien. Allez, bon, on va terminer la bataille. C'était pas très compliqué. Voilà. Bon, on a juste perdu notre bouffi. 68 morts, quand même. Sur son explosion. Alors lui, comment il a pu faire 11 morts sans exploser ? C'est magnifique. 68 morts. C'est énorme. C'est assez impressionnant. Bon, on n'a pas perdu d'unité, c'est cool. Alors, on pourrait mettre un sac. On pourrait raser. On va raser. Voilà. Ah, on est repassé 12ème. Oh, oui, Kylostra, dis donc. Elle nous talonne. Plus 3 en commandement contre les hauts elfes. Eh bien, parfait pour Noctilus. Calédor a été anéanti. Vous recevrez peut-être... Ok. Mission envoyée. On fait que ça. Bâton canaliseur. Ah, du coup, l'autre, elle s'est barrée avec l'équipement qu'on lui avait mis. Très bien. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Noyer. On s'en est même pas servi de nos noyer. Sa défense, pour le moment, ça va. On va peut-être augmenter un petit peu ses dégâts. Ouais, parce qu'il est pas très... Après, c'est censé être un mage, donc on pourrait peut-être plutôt augmenter le miasme. Ça pourrait être cool. Ouais, on va augmenter le miasme. Ok. Alors, bon, on n'a pas les revenus de la cité, mais c'est pas grave. Quelqu'un d'autre, de toute façon, va venir certainement s'implanter ici. Mais il faut qu'on vienne par là, de toute façon. Et on n'aura pas à s'occuper d'une cité qui n'est pas en bord de mer. Lui. Ah, bah voilà. Très bien. Il a creusé. Armure plus 2, homme de discorde. Génial. Et, ok, on va recevoir... Oh oui, on a reçu un peu de trésor. 2500, mago découvert. Parfait. Très, très bien. Euh, du coup... On pourrait venir par là. Contrôle provincial. Ah oui, j'avais oublié ça. Contrôle de province. Ok, un autre ennemi. Et sinon, l'autre. L'autre, c'est par ici. Eh bien, écoutez, Timmy, on va... On l'enverra par là. Alors, amélioration de navire disponible. Ah. Portée de déplacement de campagne, plus 20%. On va gagner 10% encore. Ça peut être sympa. Sinon, on augmente notre navire. Ça nous coûte 4800. On va le faire. Vos fils agissements font parler d'eux. Ceux qui naviguent en haute mer risquent de trembler en entendant votre nom. Ok. Bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors, pendant l'intertour, je me suis dit, ok, c'est bien, c'est bien, mais laisser cette cité, c'est potentiellement laisser une place, une colonie de plus à nos amis, aux elfes. Je n'ai peut-être pas envie de ça. On pourrait coloniser. Je vais reprendre quand même la cité. Je vais reprendre la cité. Ok, par contre, on n'a plus d'argent. On va s'établir ici, histoire de stabiliser un petit peu l'ordre public. Le temps que ça se stabilise un petit peu, et ensuite, on va aller chercher l'autre. Ok. Alors, Timmy, il en est où ? Il a sa feuille de route, et en plus, il nous fait de l'exploration. Ça me va bien. Là, on est là. On se remet, pour le moment. Ça me va bien aussi. Est-ce qu'on peut... Ça coûte 300, on va le prendre. On l'aura. Ok. On n'a pas d'autres unités de renom à prendre. Non, toujours pas. Ok. Alors, bâtissez par-dessus les squelettes. Coup de construction, moins 3%. Ça, c'est bien. Plus 3% de revenus. Parfait. Le cimetière du Galion. Afflux de réfugiés. Ah, coût de recrutement local, c'est bien, mais par contre, moins 10 d'ordre public. Ça, c'est moins bien. Amélioration de colonie disponible. À torse et taille. On peut passer au niveau 2. Ça va nous coûter 1500. Corruption vampirique, plus 1. C'est bien. Et ici, on peut rien construire de spécial si... Croissance, ordre public, moins 25% de pénalité due au manque de corruption. Ah ! On va le faire. Point de compétence non assigné pour Roselyne. Alors ça, ça peut être bien. Invoquer une unité de prométhéen pourrissant. Ok. Des créatures en tout genre rôdent dans les profondeurs. Beaucoup d'entre elles n'ont jamais et ne devraient jamais faire irruption à la surface. Eh bien, avec nous, ce sera le cas. Alors, Timmy a pris un niveau. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui prendre ? Elle prend de la corruption. Fouiller. Ok. Spécialiste. Coût de l'action du héros, moins 10%. Ça peut être bien aussi. Ouais, je vais lui prendre ça. Ok. On lui a toujours demandé... Oui, ils sont toujours en liste pour le vortex. De venir par ici. Y a pas de soucis. Ici, comment ça se passe du coup ? A torse et taille, on est à plus 15. Plus 15. Présence militaire, ça nous donne 20 quand même. Donc ça, c'est quand même limite. C'est quand même limite. On ne peut pas se barrer tout de suite. Il va falloir qu'on stabilise un petit peu tout ça. On a une technologie dans un tour. Je passe un petit peu les tours inutiles, pour pas encombrer la vidéo pour rien. Ça va vite, mais... On va aller voir un petit peu en diplomatie ce qu'on peut faire. Ce qui m'énerve un petit peu, c'est que du coup, je ne sais pas du tout où sont les autres pirates. Alors, eux, ils sont là. Ok. Ils ont rejeté notre offre. Forcément, elle est juste derrière nous. Non, c'est pas Aranesa qui est derrière nous. Alors, eux, inamical, ça s'améliore. On ne sait pas dans combien de temps, mais apparemment, ça va s'améliorer. Ils ont rejeté notre offre. On ne peut pas faire de... Ah, ils ont accepté notre offre. Acte commercial, peut-être. Ils ont rejeté, ok, bon. Il faudrait qu'on fasse un petit peu de... de commerce avec les gens. Tyrannoc, peut-être. Pas que de non-agression, je ne suis pas sûr. Du coup, non, ils ont rejeté notre offre parce que, de toute façon, ils sont en guerre avec la... Ouais, forcément. Ok. Ça ne va pas nous améliorer nos relations avec eux. Ça y est, entretien des marins, moins 15%. On le voit tout de suite sur l'économie. Ça se répercute, ça c'est cool. Région maritime attaquée. La montée d'Amanar. C'est un petit peu loin, ça va. On n'est pas trop embêté avec ça. Alors, on ne se met pas en raid, c'est ça le problème. Corruption vampirique pour plus 2. On va le faire dans toute la faction, ça c'est bien. Hop, on va remonter vers là où on est. Tors ses tailles, plus 1, ok. On aura la corruption vampirique, donc ça, ça va être cool. On est toujours à plus 15. Taxe, moins 4%. Manque de corruption, moins 7 quand même. Il faut qu'on monte la corruption vampirique. Ok. On va essayer d'oeuvrer dans ce sens-là. Ensuite, on va pouvoir reconstruire bientôt. Allez mon petit timi, encore. 1, 2, 3, 4 tours. 4 tours pour pouvoir faire la quête. Ça devrait bien se passer. Ok, Ivresse a été détruit. Très bien. Alors ici, Aranesa est toujours derrière nous. Mais Kilostra par contre. Oh, 1700 Kilostra. Wouah. Faut qu'on fasse gaffe. Faut qu'on fasse gaffe. On va se faire éclater. Noyer, niveau 2. On va prendre ça. Ok. On peut construire. Torcetail, ça y est. On peut construire quelque chose. Des revenus. La corruption vampirique. On va mettre de la corruption vampirique. Ok. Manque de corruption, moins 7 quand même. On va essayer de... De prendre part à ça. Alors. Noctilus. Je vais construire le pont d'Espare pour pouvoir prendre un petit peu d'unité. D'unité d'infanterie. Surtout comme ça, on pourra récupérer des gardes des profondeurs par la suite. Ça pourrait être sympa. Par contre, je vais détruire ceci. Et on fera pour prendre des unités... D'autres unités. Un océan de possibilités. On a eu des conversations avec plusieurs amiraux capturés. Maintenant, on a des informations sur plusieurs des cibles potentielles. On a que le temps d'en attaquer une seule. Donc choisissez bien. Marchand bretonien. Convoyeur de biens exotiques. Pilleur norse. Elfe noir. Esclavagiste. Une mission à récompense moyenne. Récompense haute. Convoyeur de biens exotiques. Allez. Lénarte. Ok. Qui est toujours par ici. Très bien. Bon. Il va falloir qu'on bosse sur notre infamie quand même parce que... On en est où ? On a des trucs qui commencent à apparaître un peu à droite à gauche. On va essayer de se barrer quand même d'ici. On va déjà revenir par là. Ok. On peut faire le niveau 2 ici. C'est bien. Timmy, il poursuit son déplacement. Et regardez les pirates de Sartosa ici. Qui se sont installés. Ils se sont installés pas mal dans le coin là. Faut qu'on fasse attention. Ils sont en train de prendre un peu d'expansion. Et du coup je vais aller voir quand même parce que... Regardez. Ils ont déjà 3 colonies. Et les elfes noires au final, ils sont pas si bien. L'auterne, cette colonie. Mais si on les attaque, on peut peut-être se faire quelque chose. Un tir à noc par contre, ils sont forts aussi. C'est pas pourquoi on a décidé d'attaquer ici. Il faut qu'on vienne s'occuper des royaumes de Bretonie. Bon, on a raté cette quête. C'est pas grave. Je voulais pas être en guerre contre eux, justement. Oh, on a quelque chose ici. Alors. On va se mettre en mode comme ça. Et on va y aller. Y'aura pas de mal à se faire du bien. A récupérer un petit peu d'or. Allez, Timmy, t'y es presque. Ok, il a rien trouvé en creusant ici. C'est pas grave. Alors, Timmy. Hop. Où est-ce qu'il devait creuser ? Par là. Vous êtes sûr ? Qu'il creuse par là. Ok, ben on va l'envoyer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Piller la crique. On va prendre le petit trésor. Voilà, ça me va bien. J'ai pas envie de faire de gros combats pour le moment. Revenons ici. Ici, qu'est-ce qu'on peut construire ? Ah, on peut développer. Ouais. Ok. Ici. On augmente les revenus. Ici. On peut mettre des caronnades. 450 mètres de portée. Oh. Ah oui. 213 de dégâts à distance. C'est pas la même. Je vais quand même augmenter ici le niveau. Alors, Timmy, il arrive par là. Il creuse, mais il n'a rien trouvé. Et bien, il viendra voir par ici. Oh, bah. Les tours passent vite. On a déjà récupéré ceci. Très bien. On va commencer à booster un petit peu ceci. Alors déjà, ça nous coûtera moins cher à entretenir. Étant donné qu'on va bientôt récupérer une caronnade. Alors. Timmy, tu viens par ici. Jusqu'au maximum où tu peux. Tu creuses et t'as rien trouvé. Mais dis donc, Timmy. Qu'est-ce que tu fais ? C'est pourtant bien par là. Pas celui-là. On y est. Bon, bah écoutez, on va se mettre par là. On va continuer de creuser. Point de compétence non assigné pour Roselyne. Notre amie Roselyne. Reconstituer les troupes, ça pourrait être pas mal aussi. Brouillard des damnés, ça peut être cool ça. Affecte les ennemis à portée. Baiser des profondeurs. Ok. Là, on augmente la précision. Ça, ça peut être sympa aussi. On va mettre reconstituer les troupes. Comme ça, ce sera un peu mieux au niveau de la régénération. On va poursuivre. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que tu fais, ma pauvre ? Ah oui. Mais du coup, on perd un tour, là. C'est pas vrai. Mais quel boulet. Croissance négative au cimetière du Galion. Bah, pourquoi pas. Allez. Reviens vite ici. C'est toujours pas bon. Comment ça m'ennuie, ma grande. Ah, ça y est. Masque terrifiant. Ah, provoque la peur. Ok. Donc ça, c'est bien. On a reçu un énorme trésor. Deux mille. Bah voilà, ça c'est cool. Très bien. Prochaine chasse au trésor. Donc, par là. Par là. Ou par là. Eh bien, Timmy va venir par là. Du coup, il viendra ici. On va commencer ici. Il va devoir traverser. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Il est niveau 25. Waouh. Tu es peut-être un petit peu jeune pour ça. Je vais revenir là pour le moment. Alors, ici, on pourrait construire. Donc, au niveau 5. C'est pas grave. Ce sera le dernier pour faire le... Du coup, je vais faire ça. Et du coup, on va faire le renforcement comblé. Comme ça, on pourra avoir des unités volantes un petit peu plus... Meilleure par la suite. Alors, les nimes de Rana, Oske. Les pièces de 8. Il y en a ici. Elles sont autour. La pépite de Vorgho. Donc, c'est celui qui est... Nerprin noir. C'est celui qui est vernou. Ici. On va aller par là. C'est notre objectif. C'est notre prochain objectif. Mais vous savez quoi ? Ce sera pour le prochain épisode. Je sais pas du tout. Là, la vidéo commence à être un petit peu longue. Au niveau de l'enregistrement. Je sais pas du tout où on en est. Mais... Ça commence à faire un petit peu long pour moi. Pour cet épisode. On va emmener Timmy de l'autre côté. Là. On va déjà l'emmener jusque là. Ça va lui faire pas mal. Ouais, ok. Lui, on va pas l'attaquer tout de suite. Il est niveau 25. On va juste se faire éclater. Monsieur Jenkins, il est à 2000. Écoutez... Est-ce que Hachuc le sanglant... Je sais pas du tout où il est. Il a disparu. Il a pas de pièce de 8. Donc, lui, il est par là. Je pense qu'il est à notre portée. Ensuite, on a lui qui est un petit peu plus bas. Lui, ok. Lui, il est loin. Et lui, il est par là. Bon. Écoutez, on a la nôtre. Ah non, ça c'est celle de Nerprin. On va aller récupérer celle de... Celle de Lévy. De Monsieur Jenkins. Et on continue, bien entendu. Nos cartes au trésor. C'est plutôt sympathique, ceci. On va aller voir en détail, du coup. Home de Discord, on l'a déjà. Objet enchanté. Bon, on va mettre le masque terrifiant. Ok. Ce sera toujours ça de plus. Il va falloir aussi qu'on... Qu'on fasse les convoyeurs. On a pas mal de petites quêtes. On a pas mal de pirates à attaquer. J'avoue que je tourne un petit peu en rond. Je cherche encore un petit peu comment m'établir correctement. Le fait d'avoir perdu un seigneur, ça me ralentit aussi. J'aimerais bien récupérer les petites cités portuaires ici. Ça pourrait être sympa. Mais je sais pas quoi prioriser. Bon, on verra bien. Vous allez certainement me donner quelques conseils en commentaire. Mais bon, je vais continuer d'enregistrer. Mais je prendrai ça en compte pour la suite de nos aventures. Ne vous inquiétez pas. Du coup, je vous souhaite une bonne continuation. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très vite. Bye bye.